Alors ça c'est la copie effectivement de l'invention du brevet de Barthélémy Timonier, 1830. Donc il appelait ça un métier à coudre, on ne parlait encore pas de machine à coudre. C'est un métier à coudre avec un petit crochet à la place de l'aiguise et qui faisait du point de chaînette. Mais cette petite machine quand même cousait six fois plus vite qu'à la main. Alors Barthélémy Timonier est né à l'arbrel d'abord, il n'est pas né à ample puits, il est né en 1793. Il est donc arrivé avec ses parents sur ample puits à l'âge de deux ans. Son papa était gardien de prison, là juste il y avait une prison à côté. Et donc il a appris le métier de tailleur. Il a d'abord fait ses études au séminaire et puis finalement il a appris le métier de tailleur d'habits. Au niveau de sa vie en général, il s'est marié deux fois. Il a eu une première femme avec qui il a eu trois enfants qui est morte en couche. Puis une seconde femme avec qui il a eu quatre enfants. Et sa seconde femme était brodeuse au crochet. Et on dit que c'est en la voyant travailler le geste qu'elle faisait avec son crochet qu'il a eu l'idée de mécaniser aussi son travail à lui. À l'époque c'était des meubles sur un bâti en fonte en fait. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est au 19e siècle, c'est un siècle d'invention avec les premières expositions universelles. Et il y a une émulsion comme ça de gens qui inventent beaucoup de choses. Et donc quand il meunier a inventé sa machine à coudre, beaucoup ont repris cette idée quand même. Et surtout ont essayé de l'améliorer. Ce sont des œuvres d'or ces machines à coudre. Pour certaines, oui, effectivement. Elles sont décorées à la feuille d'or. On a des machines qui ont de la nacre, qui sont faites avec de la nacre. On a même des machines peintes à la main. Où la peinture sur la machine représente la publicité, la communication de la marque. Donc oui, on a des machines relativement exceptionnelles. Il y a eu une période quand l'électricité est arrivée. Où les gens ont gardé leurs machines à coudre mécaniques et les ont électrifiées. On a beaucoup de machines qui ont des moteurs rajoutés sur des anciens systèmes. Puis ensuite, évidemment, on est passé à l'électrique. Alors, les machines de cordonniers sont encore les mêmes. Les cordonniers qui travaillent actuellement dans la ville ont toujours les mêmes machines électriques, bien sûr. Et puis pour les machines à coudre familiales, évidemment, on est passé à l'électricité. La petite machine portable et on n'a plus effectivement ce genre de machine. C'est dommage parce qu'elles fonctionnent toujours. Il n'a jamais vécu de son invention. Non, non, il a fini sa vie en tant que tailleur. Et non, non, la machine, il n'a jamais permis de gagner sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada